Dans le contexte de l'économie collaborative, le digital labor est l'ensemble des activités implicites qui, dans certains points de vue, se cachent derrière les transactions qui sont réalisées sur les plateformes comme Uber ou comme Airbnb. On a souvent l'impression que l'activité principale soit, par exemple, l'échange de logements ou alors le fait de profiter de quelqu'un qui vous dépose quelque part avec Uber, mais en fait, sur ces plateformes, on passe un temps vraiment important, en fait la plupart de notre temps, à personnaliser notre profil, à évaluer les autres utilisateurs de cette même plateforme et aussi à réaliser tout un ensemble de tâches qui rassemblent énormément aux tâches qu'on réalise sur des réseaux numériques généralistes comme Facebook ou comme Google. On fait, par exemple, des partages d'informations, on fait des évaluations de contenus. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on peut définir du digital labor au sens de travail implicite, qui est un travail numérique et surtout qui est assimilable à du travail parce qu'il produit de la valeur, de la valeur en termes de data et surtout de métadonnées que les plateformes de l'économie collaborative sont capables de monétiser ensuite parce qu'elles sont capables de revendre ces datas, par exemple à des régies publicitaires ou d'autres acteurs qui sont intéressés à s'en servir. Finalement, c'est les commons, c'est les collectivités humaines qui apportent de la valeur et c'est par contre des intermédiaires qui font de l'intermédiation algorithmique, qui captent ce flux de valeur et qui les transforment en profit. En nous donnant, en nous restituant dans la meilleure des hypothèses, un pourcentage toujours assez modeste. Deuxième changement et deuxième changement de ratio, c'est celui entre ce qu'on appelle l'internet de publication et l'internet d'émission. C'est ce que je disais à propos des données. Aujourd'hui, la plupart des contributions et la plupart de la valeur produite par les contributions n'est pas faite via les contenus qu'on met en ligne volontairement, mais via les données et les métadonnées qui sont extraites à partir de ces contributions. Finalement, on est en train de passer à un internet d'émission parce que l'émission, on la voit même avec les objets qui sont sur nous et qui émettent des données à longueur de journée. On arrive à un moment dans lequel on n'arrête jamais de travailler et on y est presque finalement. Pensez, parce qu'effectivement je me tourne vers vous, parce que je sais plus ou moins professionnellement et socialement et culturellement où vous en êtes. Je pense que si je vous dis que je me réveille le matin et avant même de prendre le premier café, je suis en train déjà de relever mon mail, cela ne vous épate pas. Mais en même temps, vous voyez que normalement je suis dans un moment dans lequel je devrais être dans un temps qui est un temps de nos travails, mais en même temps un temps qui est déjà complètement saturé par une activité travaillée. Les temps de trajet sont aussi occupés par des activités qui se passent sur nos mobiles et qui se passeront de plus en plus sur les objets connectés. Et finalement, pour ceux d'entre vous qui utilisent le Quantified Self ou donc les objets connectés qui servent pour tracer par exemple votre consommation alimentaire, votre rythme de sommeil et pour certains même l'activité sexuelle, why not ? Là, on est en train finalement de produire des données dans des moments dans lesquels finalement on n'avait jamais introduit des activités productives. Finalement, on est en train de saturer le temps de vie par du temps de travail. Finalement, une plateforme numérique, qu'elle soit justement en Google ou qu'elle soit une petite start-up qui fait de l'économie collaborative, est basée sur un principe dans lequel finalement le nombre de personnes qui sont formellement employées et salariées doit être forcément inférieures par rapport à l'énorme écosystème de sujets qui ne sont même pas reconnus en tant que travailleurs et qui par contre représentent l'écosystème productif de cette plateforme. Parce qu'une plateforme, justement, elle fait ça. Elle coordonne tous ces différents acteurs, toutes les personnes qui sont reliées à ce mécanisme de coordination et est capable seulement avec peut-être trois employés formels de mobiliser une énorme masse de travail informel, de travail implicite. Et en termes de réponse syndicale, les syndicats ne restent pas passifs. Peut-être qu'en France, ils ont encore un peu de retard, mais dans d'autres pays d'Europe, comme en Allemagne, on a des syndicats qui commencent, par exemple, à développer leur propre plateforme numérique pour les travailleurs des plateformes numériques. Donc c'est quelque chose de tout à fait fascinant, le fait qu'ils aient, disons, repris la logique des plateformes pour permettre, par exemple, aux travailleurs d'évaluer les types de tâches qu'ils réalisent, la rémunération ou alors les conditions de travail auxquelles ils sont exposés. Est-ce que le syndicalisme en réseau veut dire que les syndicats classiques sont en train de changer ou alors qu'à l'intérieur même des plateformes surgissent des syndicats de base qui sont en train de s'imposer en tant que corps intermédiaire ? En effet, on est face aux deux. On est face, peut-être pas en France, à un changement assez rapide de certains syndicats européens. Je pense, parce qu'on venait de le citer, à IG Metall, donc les métallos allemands. C'est quand même le syndicat qui, en termes d'effectifs, est le plus important d'Europe, 2 millions et demi d'adhérents, qui vient de lancer, l'année dernière a lancé, une plateforme pour la protection des droits des travailleurs des plateformes. Si vous êtes un employé, plutôt un recruté par TaskRabbit ou n'importe quel autre, ou Mechanical Turk, pourquoi pas, vous pouvez évaluer vos recruteurs et évaluer aussi les conditions d'emploi, les conditions de travail, les rythmes, les formes de rémunération, ainsi de suite. Mais il y a aussi des luttes qui ne disent pas leur nom. Par exemple, toutes les actions en justice et les recours collectifs qui sont en train de s'écouer le fonctionnement de grandes plateformes mainstream comme les Google, les Facebook et ainsi de suite, qui font l'objet de recours collectifs depuis plusieurs années pour l'utilisation abusive justement de contenus ou de données. Et si vous pensez, et je vous laisse sur ça, sur cette possibilité qui s'ouvre pendant l'année 2016, si vous pensez à l'action en justice, donc le recours collectif lancé par l'association autrichienne Europe vs Facebook, donc c'est un recours collectif de 25 000 personnes qui demandent à Facebook d'être indemnisées pour les données que Facebook a extraites pendant toutes ces dix années. Et ils demandent tout simplement d'être indemnisées à la hauteur d'un montant symbolique à peine 500 euros chacun. Sauf que si vous faites 25 000 x 500 euros, ça fait 12 millions et demi d'euros que Facebook risque de devoir payer. Et en plus, si ça va faire jurisprudence, on peut se retrouver dans une situation de forte instabilité financière pour les plateformes si on est face à ce type de demande d'indemnisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada